Émotions aux obsèques de Gérard Leclerc. Quelqu'un de très simple. Ce jeudi 24 août, les obsèques de Gérard Leclerc se sont déroulés au cimetière des Trois Moutiers, dans la Vienne. Si la famille du journaliste était naturellement présente, des proches, notamment des voisins, ont eux aussi tenu à répondre présent à cet hommage. Un dernier adieu. Ce jeudi 24 août, les obsèques de Gérard Leclerc ont eu lieu au cimetière des Trois Moutiers, dans la Vienne. C'est dans cette commune que résidait le collègue de Pascal Praud, lequel a également été conseiller municipal, de 1995 à 2001, à indiquer la Nouvelle République. Plusieurs membres de la famille du journaliste de 71 ans étaient présents à cette cérémonie, qui était fermée à la presse, comme l'ont précisé nos confrères de La Dépêche. Si l'on a pu apercevoir son demi-frère Julien Clerc, sa veuve Julie ou encore ses enfants, des proches de Gérard Leclerc ont également tenu à faire le déplacement. Dans la foule, escortée par la gendarmerie, figuraient de nombreux anonymes. Dans son fief, le journaliste a laissé une bonne image. C'était quelqu'un de très simple, qui disait bonjour à tout le monde et se plaisait ici, a confié à LAFP l'une de ses voisines. Quest Sequill était gentil. Il était quelqu'un de formidable, avec qui j'ai passé énormément de bons moments. Tous les ans, il nous emmenait avec mon mari et des copains faire un tour en avion. « Je ne pouvais pas faire autrement que de venir lui dire au revoir aujourd'hui », a déclaré Roselyne aux Parisiens. Si l'on en croit le quotidien, environ 300 personnes ont assisté aux obsèques de Gérard Leclerc. Obsèques de Gérard Leclerc. Sa veuve Julie et Julien Clerc soudés dans la douleur. La cérémonie privée a d'abord rassemblé les proches de Gérard Leclerc à son domicile. Point. Le cortège a ensuite pris la route, à pied, en direction du cimetière. Face à cette épreuve de la vie, plusieurs centaines de personnes sont venues soutenir la famille du journaliste décédé dans un crash d'Evienne. Sa femme Julie, ainsi que leurs trois enfants et cinq petits-enfants, sont apparus soudés et marqués par L.E. accent aigu motion. Julien Clerc a lui aussi assisté au funérail de son demi-frère, après lui avoir rendu un premier hommage sur scène, à la Bôle. Derrière le corbillard, le chanteur a tenu la main de sa femme, Hélène Grémillon. Tous deux étaient accompagnés de deux enfants du chanteur, Léonard et Vanille. L'ex-femme de Elle interprète du titre Ma préférence, Virginie Coupéry-Effel, a également fait le déplacement dans la Vienne pour assister aux obsèques de Gérard Leclerc.